coucou tout le monde on se retrouve dans une nouvelle vidéo une vidéo tag que j'avais vue sur la chaîne de créa bonheur du coup comme elle ne savait pas qui taguer qui ne l'avait pas fait du coup je l'ai trouvé sympa et j'ai décidé de le faire aussi donc c'est le tag mes habitudes colo ça a été créé par la chaîne les colos de magique donc de toute façon je le remettrai en description toutes les questions et tout ça donc voilà et on va commencer par la première question je me suis imprimé ma petite feuille pour ne pas louper les questions donc voilà alors la première question où est-ce que vous vous installez pour une session colo alors en général je m'installe dans l'atelier ou des fois ça m'arrive à la maison aussi mais en général c'est dans l'atelier alors la deuxième question quelles sont vos habitudes lors d'une session colo alors mes habitudes difficile à répondre comme question je vais me sortir on va dire les crayons je vais me sortir la feuille de nuancier avec je vais regarder un petit peu j'ai toujours une petite feuille blanche à côté pour essayer quelques combos donc voilà pour en général j'ai mon petit cahier que je vais retrouver dans le coin bien sûr je vais poser ailleurs voilà donc j'ai un petit cahier ici en fait où je vais noter pour le mois d'ailleurs j'arrive à la fin du cahier voilà je mets toujours ma petite page pour le mois une page où je mets tout ce qui est concours et défis et puis une page avec tous les duos du mois ou des deux mois voilà et au fur et à mesure que je les ai faits je mets un coup de surligneur dessus donc voilà on va dire que je me finis toujours à ça c'est toujours marqué dedans d'ailleurs c'est pratique parce que quand je fais ma vidéo des coloriages terminée du coup bah j'ai juste à reprendre dessus préparer ma pile de livres et voilà je mets toujours aussi dans mon livre pour la page je mets toujours ces petits ces petites postiques là comme ça ma page est déjà toute prête voilà et je vais mettre tous les livres ici en fait dans lesquels je suis en ce moment donc voilà tous les livres vont être là et puis ce que j'ai à faire à présenter tout ça là j'ai une bonne pile ce que j'ai arrangé tout ça voilà un petit peu comment je vais m'organiser je prépare mes les crayons préparer ma feuilles de combo pas de nuancer voilà un petit peu moi je vais m'organiser mes habitudes alors dans votre espace colo alors la troisième question dans votre espace colo est-ce que chaque chose a une place précise ou est-ce que c'est le bordel en général tout a une place bien précise c'est même organisé par exemple les pastels avec les pastels enfin tout a une place un peu précise c'est un peu le bordel puisque l'atelier va bouger donc du coup je crie et j'ai reçu pas mal de choses aussi donc du coup ça s'empile ça s'empile et en ce moment pour moi c'est le bordel là-dedans donc voilà mais sinon j'aime bien que tout soit à sa place alors quatrième question quel est votre matériel chou 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 et le plus ça va être ça les crayons de couleur les crayons noirs aussi les pittes artistes comme ça noir je vais avoir plusieurs tailles je les utilise pas mal aussi donc voilà mais ça va être les crayons de couleur après bon ben ça dépend du papier que je vais utiliser ça dépend du livre donc voilà après ça dépend je vais utiliser si bien les bruites fineurs les minances les prismacolores les polychromos voilà ça dépend vraiment du livre du colo que je vais faire mais ça va être les crayons de couleur en général alors cinquième question est-ce que vous allez tout le temps dans le même livre ou est-ce que vous variez pourquoi ? non je n'ai jamais tout le temps dans le même livre quoi je varie parce que pourquoi ? tout simplement parce que c'est selon les concours vous les défis que c'est à faire ça dépend aussi des duos que j'ai à faire aussi donc je varie j'aime pas être tout le temps tout le temps dans la nuit colorier la même chose au bout d'un moment ça me laisse donc voilà alors sixième question montrez-nous votre livre de coloriage chouchou alors c'est simple je l'ai préparé c'est celui-ci d'Anna Carozone pourquoi ? parce que c'est ma choupinette qui me l'a offert et celui-ci j'ai même un petit mot dedans voilà donc c'est ça va être celui-ci j'ai déjà réalisé quelques colo dedans celui-ci par exemple celui-ci par exemple il est loin d'être terminé mais c'est vraiment mon sous-tout non pas par les illustrations bon j'adore Anna Carozone de toute façon j'ai toute la collection mais vraiment parce que c'est ma choupinette qui me l'a offert et celui-là j'y tiens énormément j'ai fait d'autres comme colo dedans je retombe d'ailleurs un peu plus j'ai fait celui-ci aussi comme j'aime bien faire tout ce qui est diamant et tout ça en colo celui-ci aussi c'est vraiment celui-ci mon choupinette si je devais en choisir qu'un ce soit celui-ci donc voilà Anna Carozone après il y en a d'autres que j'adore mais c'est celui-là mon chouchou Avez-vous l'habitude de noter vos combos ? honnêtement non j'essaye de le faire de plus en plus justement pour les mettre dans le groupe et vous les partager donc mais j'ai pas un livre où je note tous mes combos tout ça j'avais commencé ça m'a et un coup j'oublie un coup voilà quand je suis lancée dans un colo je pense pas forcément à les noter ou je vais le noter sur une feuille que elle va finir la poubelle donc voilà non honnêtement en général ce que je fais c'est je prends une photo je mets directement dans le groupe comme ça voilà vous les retrouvez directement dans l'album et moi aussi alors huitième question avez-vous l'habitude de suivre un tracker pour voir l'avancée dans vos livres ? alors là pas du tout j'ai pas du tout du tout de tracker si un livre n'est pas fini c'est pas grave pour moi donc voilà non pas du tout de tracker neuvième question quelles sont les couleurs que vous utilisez le plus souvent dans vos colos ? le noir j'ai régulièrement du noir dans mes colos les bordeaux un peu aussi le bleu, le vert on va dire le noir vraiment parce qu'il y a toujours des détails en noir dans les colos on va dire le noir alors ensuite à l'inverse quelles sont les couleurs que vous n'utilisez jamais ou que rarement ? même question peut-être le jaune c'est une couleur que j'aime pas plus que ça mais bon je vais l'utiliser quand même quoi donc j'utilise un peu tout quoi alors onzième question pour vos fonds quelle est votre méthode chouchou ? euh j'aime bien tout ce qui est un peu aquarellable on va dire tout ce qui est les artésaoudless, les néocolores j'aime bien faire les fonds avec ça euh mais euh je vais pas m'arrêter à ça euh je vais utiliser aussi bien les pas de pastel euh j'utilise un peu de tout parce que j'ai pas mal de matos donc euh j'essaye d'utiliser tout mais si vraiment je devais choisir je garderai tout ce qui est aquarellable, les artésaoudless, les néocolores alors douzième question comment choisissez-vous vos colos ? et ben j'ai un peu répondu à la question c'est-à-dire que c'est en fonction des duos et des défis du mois donc voilà j'essaye de quand c'est un duo ben on choisit ensemble en groupe ou en duo euh et puis ben quand c'est un défi j'essaye de me rapprocher au plus près de ce qui est demandé donc voilà euh bah les défis des fois c'est des colos à poser des fois pas des fois c'est sur un thème donc je vais y trouver des livres qui correspondent au thème et puis je vais choisir celle de l'illustration qui me parle le plus donc voilà ensuite euh treizième question si vous faites du mystère qu'est votre matos chouchou ? alors je ne sais pas du tout du tout du tout de mystère donc au moins voilà c'est répondu euh quatorzième question allez-vous plus facilement dans le disney ou l'heure disney ? plus facilement dans le hors disney j'ai quelques disney mais je crois que ça fait un moment que je n'ai pas mis les pieds dedans honnêtement euh c'est pas quelque chose qui m'attire plus que ça quatrième question à quelle fréquence faites-vous des achats ? c'est une bonne question euh je dirais tous les mois peut-être ouais tous les mois je vais euh je vais trouver un petit truc à acheter ça peut être euh ouais peut-être tous les mois alors treizième question vous achetez plus facilement des livres ou du matériel ? euh je pense que ça se vaut ça se vaut honnêtement euh euh ouais ça se vaut je vais pas dire que c'est plus de livres que de matos parce que euh ça dépend des périodes quoi ça dépend ça va dépendre des vidéos que je vois ça dépend sur ça dépend des promotions donc euh voilà alors une question de Panoramix ou Panoramix si vous avez des nuanciers quel format utilisez-vous ? alors oui j'en ai alors je vais vous montrer ce que j'utilise je me suis fait une boîte euh comme ça j'ai acheté chez action j'ai mis des intercalaires bon il faut encore que je travaille euh euh j'ai je sépare les crayons dedans et euh je fais des fiches comme ça donc c'est les nuanciers de Theresa Evanor donc euh dès qu'elles sont complètes en fait je les plastifie donc j'en ai pas mal en retard donc euh j'ai séparé tout ce qui est ce petit aquarellable vous voyez comme les liras aquacolore vous voyez là j'ai pas la gamme complète donc je les plastifie quand même euh les crayons aquarellable vous voyez donc euh recto verso pareil des crayons de couleur voilà j'ai pas trouvé l'union sur le chier chez Teresa mais souvent c'est comme ça ça j'ai euh la boîte en photo et en fait il y a une partie euh vous appuyez pas du tout une partie vous appuyez voilà et je les fais recto verso et souvent des fois il y a plusieurs pages selon les gammes et voilà c'est comme ça que je m'organise pour les nuancer vous voyez voilà il y a l'autre partie ici et en fait ce qui est bien c'est que les pages sont numérotées en fait en bas ici euh là voilà les pages sont numérotées donc euh on les remet facilement dans l'ordre voilà comment je m'organise pour mes nuancer là encore j'en ai pas mal à faire et je voudrais changer un petit peu les intercalaires et on voit un petit peu mieux donc voilà j'avais commencé dans un livre mais je trouve pas ça pratique et là c'est pas mal c'est que vous prenez la feuille vous la posez quelque part ou vous l'accrochez et euh je trouve ça beaucoup beaucoup plus pratique ou euh même quand je dois partir bah j'emmène juste euh euh le nuancier qui correspond avec et je les testifie comme ça ça bouge pas et je peux prendre des notes au bélédat dessus alors une question de Clio Colo quel est votre crayon le plus petit ou terminé ? alors euh j'en ai encore vu un je crois que ça doit être dans les bruits de funer je crois mais euh c'est souvent euh c'est souvent euh les noirs euh je crois que euh déjà le marron est bien bien rétrécis hein ? euh euh mais je crois qu'il est plus petit euh non ça c'est les Craya euh c'est pareil ils sont tout petits en général c'est les crayons les plus petits que j'ai c'est les noirs c'est ceux qui descendent le plus vite et encore plus petit euh euh ça va être de tout ce qui est mes blenders je sais même pas si euh je sais même pas si euh je crois qu'il est déterminé d'ailleurs je sais pas où il va être mais euh parce que j'en mets souvent dans mes boîtes de crayons mais euh je peux regarder là mais souvent c'est les blenders qui sont tout petits j'ai un Prismacolor qui est rendu euh vraiment euh mis comme ça donc voilà en général c'est mes blenders qui sont les plus petits mais sinon au crayon ça va être les noirs euh euh le le Crayart le Brutuner aussi euh qui sont vraiment vraiment donc voilà question de Creative Porn euh euh quel est votre dernier achat euh 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 bah mon dernier achat c'est un hall qui va arriver là euh où j'ai acheté euh j'ai acheté euh j'ai acheté des livres et du matos et si c'était sur Amazon ça serait le fixatif voilà c'est là voilà voilà mais sinon vraiment les plus derniers achats c'est euh grosses commandes de livres et de matériel qui va euh que j'attends d'ailleurs je vais recevoir bientôt donc euh bah ce serait la vidéo euh ensuite euh question euh question des plaisirs d'Ergona pour toi quel mot ou adjectif caractérise 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 le mieux l'art du coloriage euh un seul mot moi je résumerais à partage voilà moi c'est du partage c'est ça comme ça du plaisir et du partage ensuite une question de Josie Colory autre Amazon quel est votre endroit préféré pour acheter vos livres ou votre matériel euh vous allez sur Vinted euh Book Depositari euh Decomade euh ça m'arrive de regarder sur le bon point de temps en temps euh euh et souvent bah à mes abonnés voilà le plus souvent je crois que c'est aux abonnés quand vous me dites ah bah tiens chez ça est-ce que ça t'intéresse ou pas voilà souvent j'achète en priorité euh aux abonnés on passe oui ou non par Vinted ça dépend des fois euh donc voilà mais sinon ouais ensuite Book Depositari euh des Comades euh euh ça peut être chez nos chez Action euh 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 qu'est-ce qu'il y a d'autre ? la fournie créative aussi craft gay il y a des trucs pas mal aussi voilà il y a tellement de cycles voilà mais en gros ça va être cela euh question de créabonneur avez-vous réalisé un achat colo que vous regrettiez ? oui toujours le même euh c'est les c'était à à Action j'avais acheté des pastels qui étaient soi-disant aquarellables et que j'ai jamais réussi à aquareller d'ailleurs euh mais en plus même juste en pastel comme ça à l'huile de n'est rien du tout euh voilà je crois d'ailleurs que je les ai mis de côté je pense que je vais les refaire tourner et en faire des bougies honnêtement parce que euh c'était vraiment la gnognote donc voilà mais j'étais pas la seule à à le dire euh alors il faut que je tague 3 personnes euh donc je vais taguer l'ADIC66 euh euh ma bulle de couleur et crayon colo euh donc Eva donc voilà donc je vous mettrai leur chaîne de toute façon en barre de description je vous remets aussi euh la liste des questions comme ça vous pourrez voir et euh euh et voilà quoi et si je devais rajouter une question euh euh si je devais rajouter une question à ça qu'est-ce que je pourrais mettre ? euh quel était votre plus gros achat colo on va dire ? voilà donc je rajouterai cette question là euh à la suite donc je vous souhaite une bonne journée à tous et j'espère que ça vous a plu euh euh donc voilà n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne de l'ADICS ma bulle de couleur et crayon colo en espérant qu'elle réponde aux tags aussi bye bye tout le monde on 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 C'est parti !